coucou me revoici dans ma cuisine encore et toujours et oui pour vous préparer alors si je vous dis courgettes aubergine tomates oignons vous allez me répondre quoi ratatouille non tiens ouais mais pas que on va faire un tiens façon parmentier c'est à dire que à la place des pommes de terre vous allez effectivement avoir un tiens de légumes sur le dessus de votre viande hachée alors normalement cette recette se fait avec l'ultra pro 2 litres donc le 2 litres ça c'est le 3,5 litres le 2 litres c'est la taille juste en dessous moi il est occupé pour le moment donc et en plus de ça on est un peu nombreux enfin nombreux voilà on va être 6 à table donc j'ai décidé de faire dans une contenance un peu plus importante mais le principe est exactement le même et je vous mettrai la recette qu'on a pour le 2 litres et ben moi j'ai mis un forcément j'ai doublé la quantité de viande hachée que j'ai dans mon bol et que j'ai mis au frais alors qu'est ce que j'ai ici j'ai mes deux petites boîtilles glou que j'avais mis au congélateur est ce que j'avais des restes de d'oignons que j'avais haché avec mon super sonic oui super sonic ce n'est plus le turbo top c'est le super sonic chopper ou super si compact qui a maintenant des lames qui sont de l'eau dedans qui a des lames qui sont légèrement incurvées pour que tous les aliments que vous allez mixer haché est un mouvement vers le bas de façon à ce que ça se coince pas vers le haut de votre hachoir vous n'avez plus la possibilité de frotter sur la partie plastique votre ficelle donc elle ne s'abîmera plus en plus elle est dans un matériau beaucoup plus résistant et donc voilà et aussi également vous avez le mécanisme qui est légèrement changé vous n'avez plus le trou ici donc vous n'avez plus besoin de mettre votre doigt ou une cuillère quand vous versez vos ingrédients dedans voilà je vais pas en faire une démonstration vu que je m'en suis déjà servi hier mais en tout cas je garantis que c'est bluffant j'ai fait une battle 1 je l'ai déjà dit sur une autre vidéo entre l'ancien et nouveau une carotte bleu fond je vous dis moins de coups de ficelle comme dirait mon chéri moins de démarrage de tondeuse pour un résultat beaucoup plus fin en termes de capacité de hachis voilà et on va surtout se servir d'un outil que j'utilise pas souvent j'ai plutôt tendance à sortir tout le temps ma mando junior et bien là pour une fois voici la mando chef donc notre mandoline quasi pro et je vais tenter avec vous de trancher tous mes légumes pour faire le tien tout à l'heure alors on va déjà commencer par éplucher nos oignons parce que je vais quand même encore en avoir besoin en forme de même je pense que ça devrait même peut-être suffire et vous allez voir que même les oignons je vais les faire à la main de chef et le collecteur pour pouvoir mettre tous mes déchets dans le compost après même bien pratique j'ai cherché mon bol pour récupérer je m'en suis servi également il n'y a pas longtemps donc là j'ai bien mon côté de fils et je vais venir prendre un mando chef on déplie les pieds on pose du coup on va poser comme ça et donc vous avez ici plusieurs boutons je fais le focus là-dessus là vous avez neuf niveaux d'épaisseur de coupe là vous avez la possibilité de pouvoir là vous voyez pas mais il y a des toutes petites pointes qui sont sorties et vous allez les voir un peu plus maintenant attention les blancs ça c'est les petites voilà ça c'est les plus grands en fait le but c'est de pouvoir faire des julienne tout de suite et de pouvoir trancher tout de suite et en fonction de alors là on les voit pas mais vous allez voir pourquoi c'est qu'il faut que je mette l'épaisseur de coupe et vous voyez les petites lames pointues ici ils sont sortis pour pouvoir directement faire des julienne de légumes on verra ça dans une autre recette que je vais réaliser prochainement avec le micro urban family allez au niveau des tranches je vais mettre allez là je suis en position 4 ça me semble pas mal je prends toujours mon poussoir oui 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 je vous garantis faites le et hop on donne un bon coup d'élan il faut y aller franchement dernier je l'aide un petit peu et on va aller mettre ça directement au fond de mon ultra vous voyez que j'ai sorti ma gris du four j'ai mis mon four à préchauffer j'ai bien sorti ma gris du four ouais un gros oignon ça va largement suffire vu que la surface du 3 et 5 est exactement la même que celle du 2 litres j'ai pas besoin d'augmenter les quantités voilà pour les oignons je vais récupérer ceux qui sont là la tranche qui reste on va venir y mettre un peu d'huile d'olive allez 25 millilitres d'huile d'olive je retire ma cuillère que voici et on va venir pré cuire nos oignons alors encore une fois l'avantage des ultra pro c'est qu'ils passent au micro ondes au four et au congélateur et qu'elles sont super légères vous connaissez certainement le principe de cuisson des ultra pro c'est que grâce à ce couvercle qui va permettre de conserver l'humidité de vos viandes de tout ce que vous allez préparer vous allez forcément garder le moelleux de vos aliments et détrompez vous je vous garantis que si vous mettez un poulet ou un rôti ils vont rôtir et griller au four sans aucun problème et vous pouvez également si vous le souhaitez faire une préparation en bas faire une préparation dans le couvercle soit en laissant ouvert soit en remettant la base du 2 litres en plus dessus donc cuisson combiné gain de temps une seule cuisson vous pouvez faire plusieurs préparations allez je vais faire cuire ça 3 minutes à 600 watts et on se retrouve après pendant que nos oignons sont en train de cuire on va s'occuper de notre viande alors sur la recette de base normalement il y a je vais y arriver il y a 400 grammes de viande là j'ai un peu bougé à peu près 900 grammes j'ai doublé la quantité de viande donc après c'est vous qui voyez vous pouvez juste vous contenter de mettre de la viande hachée vous pouvez y mettre des échalotes vous pouvez y mettre des herbes c'est vous qui voyez alors là ce que je fais c'est que je sépare juste un peu ma viande alors moi j'ai cherché mon mon colis de 10 kg de viande directement chez le producteur hier donc j'ai de la bonne viande hachée directement donc là je sors de ma boîte igloo voilà j'avais mes oignons frais donc je vais mettre un peu d'oignon encore dedans chez moi l'oignon, l'ail on sait pas faire sans c'est pas possible dans la famille on va y mettre de la sauce tomate donc là j'ai une sauce tomate que j'avais congelée alors la petite astuce pour celles et ceux qui ont un souci avec leur tuple qui se teinte avec la sauce tomate huilez vos boîtes avant de mettre votre sauce tomate c'est à dire vous prenez votre pinceau au silicone vous mettez un coup d'huile et vous allez voir que ça va tout de suite permettre à ne pas teinter en fait vos je vais y arriver vos 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 boîtes chercher vos bols donc c'est pas vos bols c'est vos boîtes vous voyez moi ça a congelé ça a décongelé et bon là vous voyez le reste de sauce tomate mais en tout cas elle a pas du tout le plastique c'est pas du tout un bibé de couleur allez on essaye vous pouvez y aller avec les mains si vous le voulez vous pouvez le faire avec la cuillère plate aussi comme elle est plus rigide c'est parfois plus pratique j'ai commencé avec la spatule je vais continuer avec la spatule vous pouvez aussi faire avec la cuillère mélangeuse celle qui est trop au milieu on va assaisonner tout ça un petit peu de poivre je ne mets pas trop parce que je ne suis pas une grande fan mais ça relève quand même bien le goût un petit peu de sel que j'ai dans mes petites boîtes modulaires là par contre comme j'ai 900 grammes de viande je peux me permettre d'y aller franchement ça y est les oignons sont précuits et je vais rajouter quelque chose bien de chez nous des aromates je trouve que personnellement je les utilise même beaucoup plus que le sel je trouve que ça donne vraiment un goût plus top à nos viandes alors je ne mets même pas plus d'herbe je ne vais pas mettre du teint ou des choses comme ça parce que je vais en mettre forcément dans le tien allez je vais chercher nos oignons dans notre micro-ondes alors c'est encore une fois je le dis souvent c'est pas parce que c'est du plastique que c'est pas chaud c'est chaud comme vous pouvez le constater allez je vais bien les répartir au fond et on va venir simplement mettre notre viande dans nos oignons sur nos oignons et on passe et on passe pour pouvoir ensuite on va venir y mettre nos légumes monsieur qui fait du bruit donc je vais aller vite fermer la porte je reviens allez c'est parti pour la préparation de nos légumes alors vraiment on va je ne m'en sers vraiment pas souvent donc ça va être une grande première avec vous aujourd'hui mais là je me dis c'est rentable parce que je vais vraiment faire tous mes légumes avec donc autant prendre quelque chose d'efficace alors elle est un peu plus molle qu'elle ne le devrait donc on va voir ce que ça donne encore une fois je vous dis y aller avec un geste plutôt franc si vous êtes hésitant ça peut ça peut se coincer dedans c'est pas ce qu'on cherche donc c'est parti vous voyez il faut vraiment y aller franchement toute la peau de l'aubergine elle est plutôt épaisse hop voilà vous voyez ce qu'il se passe si j'y vais pas plus franchement hop là c'est parce qu'il y a il y a un tas en dessous donc toujours pensez à enlever à enlever vos tranches donc ça coince et là on arrive au bout qu'est-ce que je fais ? je protège mes doigts et oui oui en plus vous avez une meilleure prise en main sur le dernier bout et vous voyez que voilà ce qu'il me reste de mon dernier bout donc c'est juste parfait et elles sont même beaucoup mieux tranchées j'ai plus d'appui avec le poussoir que quand j'y vais avec ma main voilà pour mon aubergine ensuite on va s'attaquer à une tomate et on y va alors si jamais vous n'aimez pas le faire avec avec la mando chef n'oubliez pas qu'on a un super couteau à tomate je vais vous montrer immédiatement la tomate j'ai peut-être vu un peu fin au niveau de la taille donc ça le couteau à tomate il est juste formidable regardez ça ça n'écrase rien ça tranche juste parfaitement je pense que je vais même continuer avec pour les tomates et je vais continuer la mando des chefs pour les courgettes allez je vous ai montré les tomates les tomates elles sont quand même juste parfaites avec la mando chef aussi vous voyez le couteau il va m'aider à faire le dernier bout et on va faire notre notre courgette je vais la faire en deux fois pour pouvoir utiliser du coup le poussoir immédiatement c'est vraiment top même pour vos pommes de terre quand vous faites un gratin de finois que vous en avez beaucoup vous voyez l'efficacité avec laquelle vous tranchez vos légumes pas de perte de temps c'est rapide c'est efficace je dis toujours les produits tubes c'est du gain de temps ce n'est rien d'autre que du gain de temps en cuisine et voilà notre courgette est faite donc maintenant on va simplement faire un petit puzzle j'enlève ça on va prendre notre ultra pro et on va venir simplement alterner nos tranches de légumes courgettes tomates vous pouvez si vous souhaitez également rajouter des tranches d'oignons pas de soucis il y en a déjà moi dans la viande et en dessous donc je ne vais pas rajouter encore voilà je vais faire ça je vais m'amuser et puis je vous montre le résultat une fois que j'ai terminé ça y est j'ai réparti mes légumes dans mon ultra pro alors quand je vois le poids que j'ai déjà là maintenant je suis ravie que mon ultra pro soit aussi légère parce que je me dis dans un autre plat en faïence ou en vert ça serait bien plus lourd alors qu'est-ce que je vais rajouter sur mon diant et bien on va simplement venir y mettre alors il faut juste que je prenne les bons ingrédients alors moi en famille je vais mettre un peu d'ail déshydraté parce que on adore ça je vais mettre un filet d'huile d'olive sur chaque rangée et je vais évidemment mettre du thym je vérifie que je n'ai rien oublié et non et donc c'est parti pour 35 minutes à 200 degrés couverts si je ne m'abuse c'est ça et au bout de 35 minutes on enlève le couvercle et on continue à cuire pendant 30 minutes et voilà il ne reste plus qu'à passer à table avec un plat totalement complet et vous n'avez absolument pas à surrayer allez bon appétit à tout le monde ça y est 35 minutes avec le couvercle et 30 minutes avec le couvercle et voici le résultat à la sortie du four un beau tian parmentier et évidemment je vous ferai une petite photo de mon assiette je vous souhaite un bon appétit ça y est après 35 minutes de cuisson avec le couvercle et 30 minutes sans le couvercle voici le résultat de notre tian parmentier et je pense qu'on va juste se régaler je vous souhaite à tous un très bon appétit et à très bientôt et à très bientôt